Bonjour, bonsoir, les productions de l'Eureclipe présentent l'activité devoirs dans Moodle. Alors dans cette vidéo, en fait dans cette séquence de deux vidéos, je vous propose dans un premier temps de définir ce qu'est un devoir dans Moodle et présenter les différents paramètres courants de cette activité. Par la suite, dans une seconde vidéo, je vous propose de vous montrer comment ajouter un devoir à votre espace cours Moodle et en fait nous allons voir deux modèles. Donc voilà, sans plus attendre, c'est parti. Nous voici dans mon bac à sable, un cours dans lequel évidemment je suis enseignant et que j'ai activé le mode édition. J'ai sélectionné la section dans laquelle je souhaite faire un devoir et je vais maintenant aller cliquer sur Ajouter une ressource ou une activité. Je vais trouver Devoir qui se trouve juste ici. Clique, Ajouter et c'est parti. Donc les réglages courants, évidemment le nom, ça se passe de commentaires, c'est le nom à l'affichage sur la page principale. La description par défaut, en fait vous pouvez écrire des consignes là-dedans et elles apparaîtront pour l'élève. Vous pourriez également la faire apparaître sur la page principale, mais si vous avez beaucoup de consignes, ça devient très lourd. Ensuite, ce que je trouve particulièrement intéressant avec le devoir, c'est le paramètre de fichier supplémentaire. Donc si vous avez fait une activité touffue, enfin un devoir qui est assez costaud, il est possible que 4-5 directives ne soient pas suffisantes, vous avez peut-être des captures d'écran, vous avez peut-être du détail, du texte, des explications, une grille, etc. Et tout ça ne va pas très bien dans la description du devoir, en fait on est un peu limité avec l'éditeur texte. Alors si vous avez fait un beau PDF, déposez-le là. L'élève le verra, lorsqu'il va cliquer sur devoir, il va voir le fichier qui a été ajouté ou les fichiers, si vous n'en avez plus mis plus qu'un. Vous pourriez aussi déposer à l'intérêt de ça, si je prends par exemple un devoir de type mise en situation, par exemple je pourrais avoir un fichier qui contient les consignes, un fichier qui contient par exemple des fichiers clients ou des informations, ou un fichier de configuration pour un logiciel, etc. Au niveau de la disponibilité, trois paramètres nous intéressent particulièrement. Tout d'abord le début, c'est à quel moment le devoir devient actif, donc à quel moment les élèves peuvent cliquer dessus pour déposer quelque chose. La date à laquelle le devoir doit être rendu, en fait établie à partir de quel moment le travail est en retard, mais ça n'empêche pas de déposer un devoir. Et finalement la date butoir, comme son nom l'indique, c'est la date mortelle. C'est une date à partir de laquelle il n'est plus possible de déposer des devoirs, en retard ou pas. Ensuite finalement, descendons un tout petit peu. Les types de remises, deux vont nous intéresser particulièrement. Le troisième est une spécificité très ucamesque, qui est le portfolio Mara, que nous ne verrons malheureusement pas, faute de temps. Maintenant, les deux principaux travaux, les deux principales activités, devoirs que vous allez créer, c'est des devoirs de type remise de fichier et des devoirs de type texte en ligne. Remise de fichier, son nom l'indique, vous allez déposer des fichiers, vous devrez paramétrer en fait ces deux éléments-là. C'est-à-dire d'un premier temps, est-ce que vous permettez de déposer plus d'un fichier? Et dans un deuxième temps, de quelle taille maximale cet ensemble ou ce fichier peut avoir. Évitez de faire des dépôts de devoirs mammouths dans lesquels vous demandez que tous les devoirs de l'élève soient remis. Si votre cours a par exemple cinq remises, il est possiblement préférable de faire cinq devoirs différents dans lesquels vous aurez cinq consignes différentes. Le multi-fichier est davantage utilisé lorsque pour une même activité d'apprentissage ou un même travail, plusieurs fichiers sont nécessaires. Je vous donne un exemple. Vous demandez à la personne de vous faire un travail dans un logiciel X et vous pourrez vous lui demander ensuite également de vous fournir un texte, par exemple. Le fichier, mettons, Excel pourrait être déposé et le fichier Word contenant l'explication, le texte, la réflexion, déposé, ce qui nous amènerait à deux. Si vous choisissez le texte en ligne, vous n'avez qu'une seule possibilité supplémentaire, c'est-à-dire de limiter le nombre de caractères. Par expérience, les étudiants ne traînent pas vraiment à écrire dans Moodle et c'est important de ne pas les inviter à écrire beaucoup parce qu'après un certain temps, Moodle se déconnecte. Donc, s'ils tapent pendant 20 minutes, il est possible que lorsqu'ils enverront leur texte en ligne en faisant se soumettre, bien que la session a expiré et qu'ils sont dans la merde parce qu'ils vont tout perdre. Donc, évitez ça. Vous pouvez imposer une limite, mais sinon, faites simplement dire dans votre consigne une attente raisonnable, par exemple, une centaine, deux centaines de caractères, mais pas même plus. Les types de feedbacks. Il y en a deux qui nous intéressent, ce sont les deux premiers. Donc, le premier fichier feedback de commentaire, c'est simplement une case dans laquelle vous allez inscrire un commentaire, une rétroaction, alors que dans le deuxième fichier de feedback, vous allez avoir un espace pour déposer, par exemple, une grille d'évaluation. Au niveau du réglage des travaux, maintenant, vous avez l'option d'imposer, en fait, à l'élève que lorsqu'il dépose un devoir, il est en mode brouillon jusqu'à temps qu'il clique sur envoyer le devoir. Souvent, les élèves ont tendance à oublier de cliquer là-dessus. C'est pourquoi le paramètre par défaut est à non. Mais si vous voulez permettre à l'élève, sur un travail, par exemple, comme un projet qui se fait sur le long jeu, sur une très longue période, de déposer des brouillons tranquillement qu'il modifiera de cours en cours, évitant ainsi de perdre le fichier ou des devoirs recommencés, vous pourriez laisser le paramètre à oui et inviter vos élèves à déposer, cours après cours, la nouvelle version du devoir. Ensuite, autre réglage de cette zone qui est intéressant, c'est la rouverture des travaux. Par défaut, c'est manuel. C'est vous, l'enseignant, qui devez manuellement réouvrir les travaux si ceux-ci sont arrivés à échéance. Par contre, vous pourriez également dire que la réouverture des travaux se fait automatiquement jusqu'à ce qu'ils réussissent. Par exemple, vous pourriez établir une note de passage, vous notez la personne, et s'il est en échec, elle aura l'opportunité de refaire le travail et de le resoumettre pour correction jusqu'à ce qu'ils réussissent. Personnellement, je laisse généralement ça à manuel. Et évidemment, si vous choisissez l'option automatique, vous pouvez limiter le nombre de fois qu'il peut s'essayer. Remise en groupe, je ne l'utilise pas, c'est assez complexe, mais vous pourriez faire en sorte que les travaux d'équipe sont remis en équipe. Donc, une seule personne remettrait le travail, toutes les autres personnes du groupe pourraient le regarder, le commenter, le changer, et le travail serait, je pourrais cocher l'option ici, que pour qu'il soit remis, tout le groupe doit dire oui. Par contre, ça, ça nécessite que votre cours ait des groupes et que vous répartissiez dans ces groupes les étudiants. Je vous recommande davantage de suggérer à vos élèves de mettre les noms de toute l'équipe sur la page couverture et que chaque membre de l'équipe dépose une copie du travail. Au niveau des notifications, maintenant, par défaut, vous n'êtes pas notifié dès qu'un travail est remis. Évidemment, si vous dites que j'ai quelques élèves, ça peut être pertinent d'être avisé, surtout en enseignement individualisé. Si vous avez des élèves à différents niveaux, cette notification-là vous permettra d'avoir une alerte par courriel vous avisant qu'un travail a été remis. Maintenant, si vous êtes dans un enseignement collectif magistro-centré, ou est-ce que vous avez, par exemple, comme c'est mon cas présentement, 70 participants, bien, c'est 70 courriels que je recevrai. Un peu trop, à mon goût. Ici, c'est l'élève. Par défaut, l'élève est notifié, lui, lorsqu'il dépose un travail et lorsqu'il reçoit une note. Vous pouvez mettre ça à non si vous le souhaitez. Moi, je vous invite à laisser ça tel quel. Ça va vous éviter des questions d'élèves telles que « Monsieur, avez-vous reçu mon travail? » Ben oui, regarde ton courriel, ça le dit. Finalement, au niveau de l'achèvement des activités, dernier paramètre en lice, on voit que les options automatisées ont changé à peine. Donc, afficher le travail, c'est comme pour les pages, ça ne change pas. Recevoir une note, peu importe laquelle, ça ne change pas. Par contre, un élément particulier au devoir, c'est l'apprenant, en fait, le participant doit remettre quelque chose pour terminer cette activité. Donc, vous pourriez dire aussitôt qu'il dépose un travail, même si ce n'est pas corrigé, l'activité sera considérée comme achevée. Donc voilà, ça fait le tour de l'ensemble des paramètres courants de notre devoir. Alors, je vous invite tout simplement à me rejoindre dans la prochaine vidéo où je vous présenterai des exemples afin d'ajouter des devoirs à votre espace court. À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada